Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme dans la paix et la joie de Jésus. Alléluia. Je m'approche parce que, comme j'ai une paire de lunettes sur les deux, eh bien, sinon je suis... ça me perturbe. Voilà, enfin vous en foutez. Je vais rire un peu. Alors, aujourd'hui je vous parle de la relation. Vous savez que nous sommes catholiques et fiers de l'être, pas orgueilleux de l'être, mais sûr, fiers de l'être. Eh bien, il y a d'autres, il y a des protestants, les évangélistes, les orthodoxes, les coptes, il y a vraiment beaucoup de chrétiens très différents. Et la question, souvent, qui revient, c'est... Est-ce que c'est bien quand nous nous rassemblons ? Est-ce que c'est une bonne chose de nous rassembler, et puis de faire des cérémonies ensemble ? Voilà. Est-ce que c'est... Pas est-ce que c'est bien, c'est ce que ça plaît à Jésus, selon notre propre opinion, celle de l'Église, etc. C'est un questionnement que je vous propose. Moi, j'ai une réponse, qui est simple. J'ai entendu quelques témoignages de gens qui ont participé à ces rencontres interchrétiennes. Alors, mon propos, c'est pas d'appeler à la division, pas du tout, au contraire. Jésus a dit lui-même, « Celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. » Ça mérite de la clarté, comme d'habitude. Merci Jésus, alléluia. C'est très clair. Jésus a dit, je répète, « Qui ne rassemble pas avec moi disperse. » Voilà. Donc, nous devons tout faire pour rassembler les hommes et les femmes avec Jésus. Bien sûr. Maintenant, ce rassemblement, ce travail de rassemblement que nous faisons, eh bien, c'est notre cœur qui doit le faire. Et comme nous sommes une totalité, nous ne sommes pas un cœur, puis un esprit, puis une réflexion, puis un corps, et puis non, nous sommes un tout. Et pour rassembler avec Jésus, il nous faut la bonne direction. La bonne direction, c'est bien de rassembler avec Jésus. En lui étant fidèle. Cette fidélité, quand elle s'assoit sur le commencement, quand Jésus a dit à Pierre qu'il devient Saint-Pierre, le bienheureux Pierre, bienheureux, ça veut dire Saint. Avant, il disait Saint, il disait bienheureux, il ne disait pas Saint. Bienheureux Pierre, Saint-Pierre, Jésus lui a dit, « Tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. » Il a dit, « Je bâtirai mon église. » Jésus a dit, « Je bâtirai mon église. » Pas, « Mes églises. » Voilà. Donc, vous l'avez deviné, les églises qui se sont construites à part, en dehors de l'église catholique, ce n'est pas l'église qu'a voulu Jésus. Alors, certains ont sauté au plafond, bien sûr, mais, et en le disant, je pourrais être suspecté de créer de la dispersion, de la division. Pas du tout. Pas du tout. Au contraire, c'est une invitation. Une invitation à réaliser que l'église, la sainte église catholique est voulue par Jésus lui-même. Donc, si nous voulons rassembler avec lui, c'est avec l'église, la sainte église catholique que ça se passe. Je vais vous donner un exemple simple. Si vous rassemblez des gens de plein d'églises différentes, et vous faites une soirée, et chacun parle, et on passe un bon moment, c'est convivial. Il y a des prises de parole, c'est très convivial. Mais est-ce que nous sommes en vérité ? C'est la question toute simple qu'il faut se poser. Est-ce que nous sommes en train de rassembler avec Jésus ? Ou pas ? Alors, certains disent « Ah, bien évidemment que si, puisque tous les gens qui sont là, ils sont là pour Jésus. » Mais ce n'est pas si sûr. Ce n'est pas si sûr parce que Jésus est le bon berger et il n'a pas voulu des églises, il a voulu une église. Voilà. C'est tout simple. Et ce qui risque de se passer dans ce genre de célébration, c'est que on est là pour la bonne ambiance. mais c'est une illusion. C'est humain. C'est humain. Mais est-ce que nous sommes là en vérité pour Jésus ? Rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr. C'est un c'est ainsi. Donc soyons comme on veut. Chacun réfléchit à ce qu'il veut, mène la réflexion dont il a envie. Moi, je ne pense pas que ce soit une bonne idée. ce n'est pas une bonne idée. C'est ces rassemblements. C'est comme les rassemblements écuméniques. J'ai fait une vidéo sur le cuménisme. Il faut travailler la qualité, la vertu d'humilité. Ce que je propose de faire à ceux qui sont dans des églises séparées de la Sainte Église catholique. Et vous savez, moi, je ne suis pas un champion de l'humilité. J'ai navigué partout. Et j'ai compris ça. Et je suis certain de ça. Quoi qu'on en dise, la vérité est dans la Sainte Église catholique. Pour ceux qui n'y croient pas, voyez les œuvres. Entrer dans une cathédrale ou une petite chapelle de montagne ou de campagne. Entrer dans une église, assister à une Sainte Messe. Et immédiatement, vous comprenez que là, c'est les racines de l'Église primitive. Nous sommes dans les fruits des racines de l'Église primitive. que Jésus a voulu excuser du peu 2000 ans. Voilà. Donc ça, c'est ça les racines. C'est là notre foi puissante par ta grâce, Jésus, ton unique grâce. Avec notre Sainte Mère, celle que tu nous as donnée pour Maman, Jésus. avec Saint Joseph, avec tous les saints qui parlent à votre cœur. Nous, c'est notre Sainte Patronne, Sainte Marie-Madeleine. Donc, moi, je vous invite à rester fidèle à vos racines, à nos racines. Nos racines de vérité dans la Sainte Église catholique. On ne rejette pas les autres qui que ce soit. quand on aime Jésus, on ne rejette personne parce que on blesse Jésus, mais ne pas rejeter ne veut pas dire faire les caméléons. Voilà. Nous n'avons pas à rougir ou à diluer la vérité. La vérité, c'est celle que je viens de vous dire. Elle n'est pas de moi. C'est Jésus qui est en sa deuxième personne de la Sainte Trinité. Il est la deuxième personne de la Sainte Trinité. Il est la vérité, le chemin, la vérité et la vie. Et nous ne pouvons pas avoir plusieurs maîtres. Jésus, la bonne ambiance, les arrangements entre amis. Non, nous n'avons qu'un seul maître, c'est Jésus. Et vous savez que Jésus nous montre qu'il est parfois l'épée plutôt que la paix. L'épée plutôt que la paix. Cette épée qui ne saigne pas, qui ne fait pas mal, qui ne prend pas la vie, mais cette épée qui sépare le vrai du faux. Voilà, c'est tout simple et encore une fois, ne vous sentez pas rejeté si vous êtes évangéliste ou protestant ou orthodoxe ou copte ou je ne sais pas. Moi, je ne rejette personne, je n'en ai pas la possibilité. Mais impossible de rejeter les personnes. Par contre, oui, je rejette ce qui n'est pas de la Sainte Église catholique, ce qui n'empêche pas que des personnes, il peut y avoir des personnes sympathiques, je le répète, même de belles personnes, comme on dit, qui sont dans ces églises, j'ai un grand respect pour cela, qui commettent, qui agissent, qui ont des belles oeuvres, je ne les juge pas, ce n'est pas le sujet, les amis. Le sujet, c'est la vérité est dans la Sainte Église catholique, une Sainte catholique et apostolique, comme le dit le Crédo, le Crédo a été fait en 360 et quelques, le Crédo de Nicée qui nous explique tout, ils ne sont pas trompés, c'était en 300 et quelques, voilà, je crois dans l'Église, une Sainte catholique, apostolique, alors, nous avons tout, absolument toutes les informations, ce n'est pas parce qu'on est en 2000, en 2021, qu'on va être frappé d'amnésie, pas du tout, le Crédo, il a été reçu dans l'Esprit Saint, et on ne s'assoit pas dessus, le Crédo, on le dit avec son cœur, et on invite bien sûr ceux qui ne le connaissent pas à le dire, je crois dans l'Église, une Sainte catholique et apostolique, je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés, j'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir, voilà, ça c'est le petit bout final, mais c'est à propos justement de l'Église, voilà, donc, moi je, quand je dis le Crédo, je le crois profondément, c'est la vérité, quand on dit le Crédo, c'est bien, on dit notre foi, c'est notre foi, c'est pas, on fait pas des petits arrangements entre amis, voilà, on peut être copain avec, bien sûr, plein de gens différents, c'est pas un problème, même amis, pourquoi pas, mais, c'est pas une négociation sur, on va pas négocier le Crédo, voilà, c'est tout simple les amis, donc, je tiens vraiment à vous le dire avec tout mon cœur, parce que ça me désole que des gens interprètent ce genre d'explication que je suis en train de faire comme une forme d'intolérance, la première intolérance, c'est justement de vouloir niveler toutes les opinions, non, nous avons des différences et, et, il y a toujours des, des actions qui sont plus proches ou plus éloignées de la vérité, c'est inacceptable pour certains d'entendre ça, c'est pas grave, nous sommes le sel de la terre, donc, moi, mon sel, je le garde, voilà, la Sainte Église catholique est la seule voulue par notre Seigneur Jésus le Christ, du tout, c'est tout simple, je le répète encore une fois, la dernière partie du Crédo, je crois en l'Église une Sainte catholique et apostolique, je reconnais un seul baptême pour le pardon des péchés, j'attends la résurrection des morts et la vie du monde à venir, Amen. Alors, certains pourraient tenter d'égrener, de lancer tout un tas d'horreurs sur l'Église, c'est peine perdue, c'est peine perdue, vous n'avez pas, ça n'est pas possible de juger l'Église, c'est l'Église de Jésus, bien sûr qu'il y a des gens qui ont fait des erreurs, même certains ont fait de grosses erreurs, mais n'oubliez surtout pas que l'Église a fait et fait encore des merveilles et qu'elle est là et elle est toujours là. C'est l'épouse de Jésus. Donc, mais je vous comprends, moi j'ai jugé l'Église pendant des années, j'ai mal agi, je n'avais pas compris ce qu'est la Sainte Église catholique, je comprends, je l'ai fait, donc je ne vais pas vous le reprocher, mais c'est une erreur, c'est une une impasse, un impasse ou une impasse, je ne sais plus, c'est, voilà, la joie de Jésus, elle est dans son Église, quand je chante dans une Église, c'est ce qui se passe, je ne chante pas dans une salle des fêtes, je chante dans la Sainte Église catholique où il y a la présence de Jésus au tabernacle et qui a façonné de ses mains la France, vous savez, l'Église qui se construit avec la présence de Jésus et tout autour le village se construit, voilà, on sait qui il y a dans la Sainte Église catholique et là je parle du bâtiment, qui il y a, il y a notre roi Jésus qui est là, qui règne et je vous invite à venir le voir et vous agenouiller devant lui et le rendre grâce, le reconnaître pour ce qu'il est, notre seul roi, notre seul sauveur, notre seul rédempteur, alléluia, vous pouvez aller dans des salles des fêtes, vous ne trouverez pas la présence de Jésus, c'est ainsi, c'est ça l'incarnation, nous croyons en un Dieu qui s'est fait homme, qui s'est incarné, par la Vierge Marie qui est mort et ressuscité pour nous, c'est l'incarnation, nous y croyons et c'est une certitude, si Jésus est présent en nous, c'est justement parce qu'il s'est incarné et c'est justement parce qu'il a voulu cette Église catholique qui veut dire universelle, donc quand on nous accuse de rejeter les autres, vous poussez un peu le bouchon un peu loin, catholique ça veut dire universel et église ça veut dire rassemblement, donc rassemblement universel comme appellation de rejet, on aurait pu faire mieux, allez soyons dans la joie de Jésus et voilà, ne perdons pas trop de temps dans des rassemblements humains qui peuvent être peut-être en apparence sympathiques mais qui sont éloignés de Jésus et je pense que ça ne doit pas trop lui plaire non plus parce que nous sommes quand même là pour l'adorer quand nous nous rassemblons adorons-le dans sa Sainte Église comme c'est la moindre des choses notamment en allant à la Sainte Messe en prenant son corps et son sang l'Eucharistie veut dire remercier les amis ne l'oublions pas nous nous remercions Jésus l'Eucharistie c'est un mot grec qui veut dire remercier donc allons-y le plus souvent possible et rendons grâce nous sommes tout petits et Jésus tu es si grand merci Jésus d'être si grand car tu nous as sauvés toi le seul sauveur le seul rédempteur merci bien-aimé Jésus je t'aime et t'espère alléluia dans ta Sainte Église catholique Amen béni soit le Père le Fils et le Saint-Esprit Amen oh Jésus toi qui peux tout et qui portes tout toi le Sauveur toi l'Emmanuel toi notre bien-aimé je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs amis leurs proches et selon bien sûr ta sainte volonté Sainte Marie Reine des Cieux merci d'avoir dit oui pour recevoir l'unique Messie pour l'éternité Saint Joseph toi le juste et le Saint toi le sage toi la terreur des démons Sainte Marie Madeleine et vous tous les saints et saintes amis de Jésus Saint Michel Archange qui est comme Dieu Saint Gabriel Archange Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs et vous tous les anges qui servez Jésus je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches leurs amis selon la sainte volonté de Jésus bien sûr Amen la paix de Jésus soit dans votre maison les amis Alléluia 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 à bientôt à bientôt dans la sainte église catholique à bientôt les amis